D'autres questions ? Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à ce forum. Adrienne n'a pas parlé du cadre précis dans lequel a été signée la convention avec la ville de Toulouse. C'est le cadre d'un festival qui se passe maintenant, qui est la deuxième édition, qui s'appelle la Novella. Et la Novella, c'est le festival des savoirs partagés. Donc on était tout à fait dans cette notion de diffusion et un festival qui s'articule dans un échange déjà entre l'art et la science. Donc il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de mises en scène, de spectacles de rue, d'interventions savantes dans les rues, l'école Porteur de Savoir en particulier. Et en fait, il y avait une logique tout à fait à cette signature de convention entre la ville de Toulouse et Wikimedia. C'est que les deux institutions qui participaient à cette première convention, en fait, elles sont très proches, elles étaient très proches, elles sont toujours très proches à ce moment-là, puisque nous débutions une exposition sur un personnage dont je vais vous parler, vous raconter un peu l'histoire, qui va nous permettre, en milieu d'après-midi, de voir quelques belles images, je crois, anciennes sur Toulouse et sur les Pyrénées, qui s'appelle Eugène Truta. Et Eugène Truta, il se trouve que, c'est un photographe tel que je le présente là, mais c'est aussi un homme de science, et un homme de science lié au muséum, puisqu'il a été le premier conservateur des collections du muséum, en 1865, jusqu'en 1890, et en 1890, il est devenu directeur du muséum, jusqu'à sa retraite en 1900. Donc, c'est un personnage qui est à la fois un photographe et un homme de science. Alors, les premières photos qu'il va réaliser, il naît en 1840, et les premières photos, c'est 1858. Donc, au travers de son travail photographique, qui va se poursuivre jusqu'à sa mort, en fait, on va avoir une histoire à la fois du paysage, une histoire de la ville, mais une histoire des collections aussi, quelque part, mais aussi une histoire de la technique de la photographie, puisqu'il va commencer avec le collodion, le collodion humide, et il va terminer avec les autochromes des Frères Lumière à partir de 1907. Donc, sa vocation, en fait, et sa double vocation, il l'explique lui-même dans un texte, dans une de ses nombreuses publications, en fait, cette double vocation, à la fois de géologue d'un côté, puisque c'est la géologie qui est sa première science, et de photographe, et bien il va l'avoir au moment de son adolescence, donc vers les années 1855-56, au moment où le collodion, justement, va faire son apparition. Et tout de suite, il va être initié à la photographie, et il va toujours considérer, c'est ça qui est important dans son oeuvre, il va toujours considérer la photographie comme un outil, comme un outil de connaissance, comme un outil de pédagogie aussi, on va le voir, ce qui fait que, mais aujourd'hui, quelque part, quand on présente nos PowerPoints, nous sommes tous les descendants de quelqu'un qui a été un apôtre de la projection, et de la conférence avec projection. Alors, ces images, elles ont un intérêt important pour nous, archivistes notamment, et archivistes d'une ville, parce qu'elles nous montrent une ville qui a bougé, qui a changé, et en particulier, et on peut en revenir à ce qu'on a dit ce matin sur les monuments historiques, ici vous avez une vue de Saint-Cernin, Saint-Cernin avant la restauration de Viollet-le-Duc. Vous savez que ça a été une grosse perturbation du monument que cette restauration de Viollet-le-Duc, à tel point que quand on a fait la nouvelle restauration à Toulouse dans les années 80, on a dérestauré, et le problème c'était de savoir dans quel état on allait revenir, et on est revenu à l'état antérieur à Viollet-le-Duc, puisque nous avions des documents, et que ce type de document a servi en particulier aux architectes qui sont revenus sur la restauration de Viollet-le-Duc. Une autre vue intéressante, tout à côté de Saint-Cernin, pour ceux qui connaissent Toulouse, l'actuel musée des Antiques de la ville de Toulouse, le musée Saint-Raymond, qui était un collège aussi, et avant restauration, avec en particulier, et bien ici, cette maison à colombage qui a complètement disparu, et qui était une maison les plus anciennes de Toulouse. Autre vision qui a complètement changé, d'un espace qui a changé, celui de la place Saint-Étienne, devant la cathédrale, où tous les éléments ici ont complètement disparu, on a cassé ces maisons, et on a dégagé complètement la cathédrale. Donc vous voyez que ces documents sont importants pour l'histoire de la ville. Alors, une des marottes de Gênes Trutin, ça a été, comme beaucoup de personnages à son époque, des personnages de la bourgeoisie toulousaine, ça a été l'attrait des Pyrénées. C'était un géologue, je vous l'ai dit, de vocation, un géologue qui, très vite, autour de lui, a rassemblé d'autres étudiants, ou d'autres jeunes bourgeois de Toulouse, qui ont fait les premières ascensions, ou du moins, parmi les premières ascensions, de certains sommets, qui sont allés surtout transporter leur chambre photo, et vous voyez là, sous le pied de Trutin, qui est au milieu, le poids de la chambre, à l'époque, c'est une chambre, ça je pense, 24-30, et donc, qui était très lourde, qu'il fallait des porteurs, il fallait des plaques, etc. Donc, c'était de vraies aventures qu'il raconte dans certains de ses ouvrages. Il va réaliser, en particulier, dans les années, au début des années 1860, les premières ascensions au pic d'Aneto, qui s'appelait, à l'époque, le Netou, et qui sont des documents, là aussi, exceptionnels. Alors, l'intérêt du travail, non seulement de photographes, mais surtout de scientifiques de Trutin, c'est qu'il s'est particulièrement intéressé, ici, vous le voyez avec un groupe, dont les Bianchi Peréfis, qui étaient les introducteurs de la photographie du daguerreotype à Toulouse, dans les années, en 1839, eh bien, son principal centre d'intérêt, ça a été, en fait, l'avance des glaciers, et là, on a une série de photographies sur ce qu'on appelait les blocs erratiques, c'est-à-dire, les blocs qui gardent la trace des glaciers, qui sont absolument exceptionnels. Alors, dans ce fonds de Trutin, il n'y a pas que des photographies de Trutin, ce fonds, il faut le dire, et ça fait un autre lien que nous avons avec le muséum, il est actuellement conservé dans trois institutions différentes de Toulouse, le muséum, qui en a la plus grosse partie, environ 15 000 plaques de verre, la bibliothèque d'études et du patrimoine de Toulouse, qui en a 100 000, et nous, qui sommes les petits derniers, qui en avons 500, essentiellement centré d'ailleurs sur Toulouse, ces deux dernières institutions, conservant par dépôt le fonds des Toulousains de Toulouse. Donc, ça pose toujours le problème de la conservation de ces plaques photo et de la communication de plaques photo qui sont, par essence, négatives pour la plupart. Donc, dans ce fonds, il y a à peu près 5 000 de ces plaques qui sont annotées de la main de Trutin par des inscriptions autographes sur des enveloppes qui enveloppaient les plaques de verre. Le reste est à identifier plus précisément. On y reviendra tout à l'heure. Alors, Trutin, il va être aussi à la naissance de plusieurs sociétés savantes et académies toulousaines, dont la société d'histoire naturelle que vous voyez ici en promenade, du côté de Quillan. Il va être aussi, et là, on retrouve le lien très étroit avec la recherche. Il va être aussi le collaborateur de Cartayac, donc un des grands préhistoriens dans cette publication qui s'appelle Les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme et l'étude du sol, etc. Et, il va aussi avoir, être un témoin des événements de son temps. Un témoin des événements de son temps, en particulier, quelque chose qu'on ne connaissait que par les archives papier et là, c'est intéressant d'avoir justement cette vision photographique des choses. Le camp qui est installé à Toulouse après, donc, la défaite de Sedan et l'abdication de l'empereur est donc un camp pour les mobiles de la Haute-Garonne qui va être installé autour de Toulouse pendant quelques mois mais ces gardes vont être formés mais ne vont pas être mobilisés à l'époque mais ça nous donne quand même une idée des choses. Le muséum dans lequel il est, le voilà en 1871 donc si vous allez aujourd'hui au muséum on trouvera toujours quand même des grandes bêtes mais c'est plus tout à fait comme ça mais c'est intéressant d'avoir justement parce que nous avons plusieurs campagnes photographiques sur le muséum y compris une campagne complète du muséum avant qu'il ne déménage et qu'on ne fasse les travaux donc c'est intéressant de mettre tout ça en perspective. il va aussi vous le voyez ici vous le voyez ici pardon à gauche il va aussi travailler avec un homme plus jeune que lui qui est aussi passionné de photographie lui aussi scientifique qui s'appelle Charles Fabre Charles Fabre qui est un des grands hommes de science et grands hommes de la photographie mais connu d'ailleurs comme tous ces grands photographes de province au profit d'une histoire de la photographie encore très parisienne et très Jacques Poubine je dirais voilà donc il faut le citer alors témoins de son temps par exemple les grandes inondations de Toulouse de 1875 qui ont fait plus de 300 morts avec des milliers de logements qui se sont effondrés dans certains quartiers des quartiers de la rive gauche de la Garonne et vous voyez ici quelques-unes des images qu'il a prises vous voyez qu'il y a plusieurs types d'images aussi des stéréos en particulier qui sont d'une très très grande qualité parce qu'en fait l'idée ce n'est pas de faire une photo artistique pour Trutin c'est de faire une photo véritablement scientifique c'est à dire qui permette de voir tous les détails de ce qu'on reproduit et puis il va continuer ses travaux dans les Pyrénées avec d'autres Pyrénéistes et d'autres photographes dont il faudra je pense écrire l'histoire un jour comme Félix Regnaud qu'on voit ici avec sa chambre dans un abri ici avec un autre personnage qui va faire l'objet d'une grande exposition au musée Pôle du Puy à Toulouse de ses plaques photographiques qui s'appellent Georges Anceli qui était aussi qui était d'un bijoutier et enfin Charles Fabre dont je vous ai parlé et qu'on voit ici à Gavarnie avec toujours ses photos de groupe au sommet de ces amateurs éclairés qui vont du prêtre au libraire au scientifique etc. Donc voilà ces fameux blocs zératiques qu'il a photographiés et qui permettraient je pense aujourd'hui de voir aussi leur état d'usure il s'est aussi préoccupé d'archéologie vous savez il fait partie de ces hommes qui s'intéressent à tout pour eux la nature c'est à la fois un outil de connaissance dans tous les domaines des sciences aussi bien science dure que science humaine donc voilà en dolmen voilà une superbe entrée de grotte de la grotte de l'ombre-rive à Hussat en Ariège et je vous ai dit qu'il s'était occupé de pas mal de sociétés il a été un des fondateurs de la société de géographie de Toulouse en 1882 qu'on voit ici du côté de Val Cabrère de Saint-Bertrand de Comerge deux ans plus tard il participait à une exposition internationale de géographie à Toulouse où là aussi il nous a laissé des vues de l'intérieur de l'exposition ce qui est assez rare et puis aussi des vues de ces événements qui animaient l'exposition en particulier le lancement de ballons dans ces années 1881 Toulouse est aussi une ville qui reçoit le congrès de l'association française pour l'avancement des sciences association qui elle aussi a eu un rôle dans la reconnaissance en particulier de l'art pariétal si je ne m'abuse au début du 20ème siècle voilà donc Toulouse était une ville de sciences déjà à l'époque et cette ville de sciences allait bien sûr de pair avec la photographie et Truta a été chargé à la fin du siècle en 1898 donc deux ans avant sa retraite il a été chargé par la municipalité de faire le premier cours municipal public de photographie en France ça ça n'est pas connu non plus et pourtant et pourtant vous voyez que ça a eu beaucoup de succès à l'époque il a fait une série de 10 cours tous les dimanches et à l'occasion d'un de ces cours encore moins connu peut-être il a fait venir les frères Lumières il a fait venir les frères Lumières qui ont filmé on le sait la sortie du cours de photographie de monsieur Truta au muséum c'était la salle de zoologie qu'on a vue tout à l'heure donc la sortie malheureusement le film a été perdu et nous n'en avons trace que par les écrits de lumière voilà et Truta dans son travail de photographe et de photographe scientifique va nous donner quelques images quand même que je ne peux pas manquer de vous montrer en particulier il va profiter en 1895 par exemple de la venue d'un d'un cirque c'est à dire vous savez c'est l'époque du jardin d'acclimatation des villages noirs etc et bien on présente un temple hindou et en fait ce temple hindou il est animé par des singalais des célandais et il va prendre il va réussir à convaincre le maire de demander au barnum c'est à dire au directeur du cirque de faire venir ces gens au muséum pour les prendre en photo et les prendre en photo de manière très anthropologique sinon anthropométrique on est aussi dans cette période où l'anthropométrie est et vous voyez là le même personnage pris en costume civil torse nu et puis en costume de danse à l'époque il va aussi s'occuper des types régionaux et vous voyez ici en particulier deux jeunes femmes du village où résidait sa belle famille et dans lequel il s'est marié et puis il va aussi prendre les guides les guides qui sont les premiers aides et souvent des amis de ces pyrénéistes qui ne peuvent pas aller tout seul dans la montagne à l'époque parce qu'on ne connaît pas tous les passages et enfin il va aussi se préoccuper de photographies médicales avec ce qu'on appelle les crétins et les goitreux on connaît les crétins des Alpes il y avait aussi des crétins dans les Pyrénées qui sont en fait des gens dont on sait maintenant qu'il manquait d'iode en particulier et donc il va participer à cette recherche médicale grâce à la photographie et il va nous laisser ses clichés et puis il va être un témoin de la ville témoin de la ville dans sa vie quotidienne avec des marchés ici vous voyez le marché à l'ail avec bien sûr les oies les oies de Toulouse qu'on nourrit avec ces scènes de halage de bateaux sur la Garonne et puis une ville en mutation et il est tellement considéré comme bon photographe que la mairie la municipalité va lui demander en 1900 de prendre des clichés de la ville dans les zones où elle va être perturbée par des grands travaux et donc il va réaliser une série de clichés un peu comme Adjaye ou Marville avait été chargé de Marville plutôt avait été chargé à Paris de faire ce genre de clichés et bien il va les faire pour Toulouse avec justement cette ville en travaux avant qu'elle ne soit perturbée par la fin des grandes percées qu'on a appelées osmaniennes mais qui sont un petit osman toulousain voilà entre autres une porte qui a complètement disparu maintenant de la ville à la fin de sa vie il va s'installer à Foy en Ariège vous voyez ici un des autochromes dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il a laissé avec toujours un bien ce sens de prendre aussi l'instantanéité ce qu'il ne pouvait pas faire au début de sa carrière de photographe mais que là il peut tout à fait mettre en oeuvre avec les nouvelles techniques photographiques avec ici par exemple le cirque Pender qui s'installe à Foy en 1906 et puis dans ces fonds nous avons un certain nombre et quelques centaines je dirais d'images et c'est ça je pense aussi un des intérêts d'être de travailler avec Wikimedia c'est de mettre à disposition de la communauté des Wikimediens et bien des images que nous nous ne pouvons pas identifier et donc vous avez par exemple des sommets vous avez des bâtiments vous avez un certain nombre de sites certainement là c'est un site préhistorique aussi des sites paysagers qui sont plus difficiles mais nous travaillons avec l'université pour essayer d'identifier des sites archéologiques certainement là en Algérie où il a fait une petite mission alors toutes ces photos pour le moment se retrouvent de toute façon sur notre site internet avec donc vous voyez au milieu actualité Eugène Truta le savant photographe quand on va tomber sur une page présentant un petit peu l'exposition et de cette page on a accès à l'ensemble des documents avec leur cote et ensuite bien sûr à la fiche complète avec la possibilité d'avoir un accès direct à la vue alors pour le moment et bien pour le moment nous avons 200 images qui ont été versées dans Wikimedia il est évident qu'on va verser à terme les presque 500 images du fond Truta mais que nous avons des milliers d'images à mettre à la disposition de la communauté des milliers d'images uniquement photographiques on a estimé à peu près pour le moment des images libres de droit à 15 000 dans nos collections uniquement photographiques c'est à dire qu'à côté nous avons des milliers de plans par exemple on a beaucoup parlé de cartographie et nous travaillons beaucoup sur ces domaines de cartographie historique de recalage de cadastres anciens sur le cadastre actuel etc nous avons aussi une section d'inventaire du patrimoine bâti de la ville qui est liée aux archives et donc voilà nous faisons tout ce travail et je vais juste terminer si je n'ai pas été trop long par un cliché qui me paraît extrêmement symbolique c'est ce que j'appelle le portrait métaphorique de Truta c'est une image qu'il va prendre à la fin de sa vie et où il va rassembler en fait tout ce qu'a été sa vie de photographe avec un médaillon qu'il représente mais il n'est pas lui en personne avec ses chambres photographiques avec des appareils qui un grossissement de l'image permettrait de mieux identifier avec des objectifs des plaques photos et dans la partie gauche vous avez un tas de livres en fait ces livres ce n'est pas n'importe quoi ce sont tous les livres qu'il a publiés sur et autour de la photographie chez Gauthier Villard et chez Mandel essentiellement c'est à dire les deux grandes éditions scientifiques du 19ème siècle voilà je vous remercie d'avoir été patient merci merci Merci.